Une carte postale dans Atlantis permet de mémoriser le réglage personnalisé d'un shader qui peut être réutilisé dans chacun de vos projets. Ce tutoriel vous montre les avantages de la carte postale. Appliquez un nouveau shader au sol avec un motif parallèle au mur. Cliquez sur l'icône carte postale en haut à droite de la barre des inspecteurs pour afficher la fenêtre carte postale. Cliquez sur le bouton pour créer la carte postale, ne pas oublier de la nommer et de l'enregistrer. Une fois sauvegardée, elle sera disponible dans votre fenêtre de carte postale pour tous vos futurs projets. Changez le matériau de cette même surface pour créer une variation dans votre scène. Comment revenir au réglage précédent ? Si vous sélectionnez le même shader du catalogue Atlantis, le motif ne sera pas parallèle au mur. Les cartes postales préservent les paramètres de vos réglages personnalisés pour les shaders sauvegardés dans les cartes postales et peuvent donc vous aider à revenir rapidement sur ces derniers. En cliquant sur l'icône en bas à droite de la boîte de dialogue, vous pouvez appliquer tous les attributs de shader sauvegardés dans la carte postale de la scène en cours. Pour appliquer tout shader personnalisé depuis une carte postale, assurez-vous avant de l'avoir sélectionnée et ouverte en cliquant sur l'icône afficher la carte postale sélectionnée. Glissez-déposez le shader souhaité depuis la carte postale dans la prévisualisation au-dessus de la surface choisie. La vue de la scène sera automatiquement rafraîchie et affichera le matériau de la carte postale. L'inspecteur mettra également le nouveau shader appliqué en évidence et les réglages seront ceux sauvegardés dans la carte postale. Atlantis propose un dossier carte postale par défaut. Cependant, vous pouvez classer vos cartes postales sur votre disque dur ou bien dans un dossier partagé sur un serveur local. Le bouton en haut à gauche de la fenêtre carte postale ouvre et ferme le dossier affichant la liste de vos cartes postales sauvegardées. Vous pouvez ajouter et supprimer des fichiers pour contrôler le contenu affiché dans la fenêtre carte postale. D'un clic droit, sur le nom du fichier affichez le menu contextuel avec des options supplémentaires telles que cocher ou décocher un fichier, le mettre en évidence dans son dossier de classement ou le retirer de la liste. Les cartes postales sont de petites images JPEG indépendantes des projets. Elles sont un excellent moyen pour partager graphiquement vos réglages avec vos collaborateurs, sur un serveur ou par email, tant que le JPEG reste intact. Notez toutefois que les attributs enregistrés dans une carte postale seront appliqués dans vos projets si le matériau correspondant existe dans votre catalogue média. C'est une matière rapide et amusante de réutiliser dans tous vos nouveaux projets ou vu vos réglages personnalisés à partir d'une scène que vous trouvez réussie. Testez les cartes postales d'Atlantis pendant votre travail. JPEG